Le plan de Kylian Mbappé doit-il être remis en cause ? Doit-on lui enlever le brassard ? Pierre Bouby ? Le problème c'est que ça passerait pour une sanction aux yeux de tous et ça ce serait déstabilisant et pour lui et pour l'équipe de France et pour Kylian Mbappé, ça démontrait une certaine chute dans la hiérarchie. Maintenant, il apparaît complètement légitime que Mike Meignan fait partie de ceux qu'il le mériterait et qu'il incarne naturellement. Et je pense que le fait d'avoir nommé Koundé, Chouameni et ce genre de joueur qui a un certain statut en équipe de France mais qui pour moi n'a pas le statut ni Meignan ni de Mbappé, c'est aussi un petit peu se protéger. Je trouve qu'il s'est un peu mis dans la palade un peu tout seul notre ami Dédé parce qu'entre ce qui s'est passé avec ce rassemblement et celui d'avant, la question se pose parce que quand t'es ton capitaine qui est à 100% et qu'il n'est pas blessé depuis, tu te dis qu'il ne vient pas en équipe de France et moi ça me perturbe un petit peu. On reprend le pouvoir là qu'il fait ça ? Non, je suis absolument sûr de moi en disant qu'en fait il a saisi l'opportunité pour rassure un peu plus son autorité mais à aucun moment Kylian Mbappé n'avait envie de venir. Tu comprends ? Ok. Donc c'est déjà mis à mentir alors ? Oui je pense oui mais après c'est pour essayer de taper du poing sur la table mais en fait en tapant du poing je trouve qu'il a un peu raté la table. Je la connais bien celle-là. Tu as coupé comme ça, tu tombes à côté. En même temps je trouve qu'il s'est mis dedans parce que si tu lui enlèves à la prochaine fois qu'il revient le débat se pose et tu le dis qu'en fait tu sanctionnes ton capitaine. Donc là c'est pas forcément en termes de management c'est moyen. Est-ce qu'il ne faut pas le sanctionner pour le fait de préférer son club à sa nation ? Alors moi j'ai l'impression que là actuellement il le sanctionne clairement en ne le prenant pas. Sinon mais enfin moi c'est comme ça que j'ai lu sa conférence de presse. Mais par contre si tu retires le capitana, j'ai l'impression que ça va en faire encore plus. Mais il va chercher ta place de capitaine. Fais-en deux fois plus. D'accord mais lui j'ai l'impression que c'est limite acquis en fait. Si tu lui enlèves le capitana là maintenant au-delà de Kylian, tous les débats que ça va engendrer, j'ai l'impression que c'est pire que bien, que mieux. En fait donc il s'est mis dans la panne à tout seul, ça je suis quand même d'accord avec toi. Il lui a donné le capitana, il a pris une décision, pour moi c'était la mauvaise dès le début. Il l'a prise, maintenant il doit l'assumer jusqu'au bout. Après il peut se tromper. Moi au début je pensais qu'elle était bonne en vrai. Non moi dès le début je trouvais que c'était un peu tôt. Mais bon ça c'est autre chose et je suis pas sûre que ce soit vraiment le leader dans le vestiaire. Peut-être sur le terrain mais dans le vestiaire j'ai pas l'impression que ce soit le vrai leader. Mac Mignon j'ai l'impression que c'est peut-être un contre-pouvoir. Je sais pas, pour un peu essayer de... Après le comportement d'Mbappé a changé aussi au moment où il a le brassard et maintenant où il l'a quoi. Tout à fait. Il y a quand même un changement de comportement et d'attitude. Tout à fait. Il a pris des chances et écrasé en fait. Exactement. Et Mbappé a pris les contrôles. Et moi c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de le reprendre. Pour reprendre les rênes quand même. Mais si par contre tu lui enlèves, là c'est un aveu de faiblesse parce que tu peux te tromper. Mais j'ai l'impression que si tu lui enlèves, alors là je crois que pour moi t'as tout perdu. Hugo Mbappé a perdu. Mais pourquoi si tu lui enlèves, t'as tout perdu ? Bah je trouve. C'est là que tu dis que je fais une erreur. Ouais mais tant mieux. Ça veut dire que t'as le droit d'en faire et t'as le droit d'essayer de le reprendre. Mais ça je suis d'accord avec toi. Le problème c'est qu'Mbappé aujourd'hui, il veut tous les pouvoirs et il veut aucun devoir en fait. C'est-à-dire qu'il veut être capitaine, il veut tout gérer, il veut pas courir sur le terrain. C'est encore un des mecs qui court le moins. Quand tu regardes tous les week-ends, c'est un des mecs qui court le moins, c'est-à-dire Lewandowski a 45 ans, il court plus que lui. C'est dommageable quand même. Il veut pas aller en conférence de presse parce qu'il veut pas être trop exposé. Mais il le savait. Non mais attends, ça a depuis le début. Non mais laisse-moi finir. Donc il veut pas, il veut faire... Est-ce que, moi je vais même plus loin, je pense que pour avoir le niveau qu'il a atteint et pour être aussi performant sur le terrain, c'est quelqu'un qui a besoin d'être extrêmement égoïste. Et c'est pas un reproche, je te promets. Je pense que c'est son besoin à lui, à un moment, de se dire, je rentre dans ma bulle, dans mon égoïsme, de dire, il faut que je plante. Peu importe ce qui se passe, il faut que je plante. C'est-à-dire que le mardi soir, aller dîner avec tous les mecs et discuter avec les joueurs qui jouent un peu moins, ou aller dans la chambre et les négoller avec un mec, est-ce que ça lui... Je pense pas qu'il le fasse. Il le fait pas. Je pense pas qu'il le fasse. Si on lui oblige à le faire, peut-être que ça lui enlève de l'influx. Et on va me dire, ouais, mais d'autres attaquants l'ont fait. Peut-être, mais peut-être que d'autres attaquants, style Ibra, style Cristiano Ronaldo... Avec les épaules pour... Aimer peut-être faire ça et ils y perdaient, pardon, peut-être un peu moins d'influx. Il est pas bon là-dedans. Ouais, mais Hugo... Il est pas bon. Je comprends ce que tu veux dire. Et donc, moi, il y a un moment où tu veux tous les pouvoirs, tu veux aucune obligation, tu veux aucun devoir. Non, c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. C'est la sensation que ça me dit. La sensation Mbappé veut ça, veut ça, veut ça. Pourquoi il veut ça, veut ça, veut ça ? Il a tout le temps tout. Tout le monde lui dit oui. Donc à un moment donné, c'est pas de sa faute. Donc aujourd'hui, Didier Deschamps a le droit et je pense... Mais c'est trop tard. Mais c'est pas trop tard. Mais Pierre, c'est trop tard. Mais arrêtez de... Pourquoi c'est trop tard ? Vous êtes fou, quoi ? Mais parce que c'est fini, en fait. Non, mais là, il ne le prend pas. Mais il ne le prend pas parce que Mbappé ne veut pas venir. Bon, alors très bien. Donc Kylian ne veut pas venir, etc. S'il le prend et qu'il lui enlève le capitana et qu'il met quelqu'un d'autre, toi, tu dis quoi ? Ça va faire quoi ? Il ne va plus vouloir venir. Mais bien sûr que si. Le maillot, il n'appartient à personne. Je sais, mais ça... Donc s'il n'est pas content d'être là, tu sais quoi ? Il garde ses claquettes du Réal et il ne vient pas. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Parce que moi, j'en ai marre à un moment de donner des trucs aux mecs. Il y a des mecs avant lui qui sont venus, qui étaient des joueurs exceptionnels. Il fait partie, ou il faisait partie depuis quelques années, des joueurs exceptionnels de l'équipe de France et des joueurs qui sont passés en équipe de France. Le maillot, il ne l'appartient pas. Le brassard, il ne l'appartient pas. S'il n'est pas content de faire les efforts pour les autres, il reste à la case. Ou alors, il vient, il ne prend pas son brassard. Parce qu'encore une fois, il n'a pas envie de les faire, ces efforts. Et je comprends, je te jure. Mais ça ne va pas devenir Cavani du jour au lendemain. Si tu penses qu'en fait, Mbappé va faire les efforts que tu dis et qu'il va être exemplaire... Cavani, et entre faire absolument aucun effort et prendre les autres mecs pour des cons, en les regardant cavaler, et lui, ne même pas montrer une once de... Allez les gars, je reviens avec vous. Ouais, mais tu sais quoi ? Moi, je pense que... Mais toi, t'es dans les bisounours, là, Hugo. Bah non, je pense au contraire que je suis dans la réalité et qu'il y a des mecs, à un moment, qu'on a marre de cavaler pour lui. Donc en fait, tout ce qu'il a fait, sa carrière, sa carrière qui a fait ce qu'il est aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a fait depuis le début. Peut-être qu'il avait des courses un peu différentes, mais il n'a jamais couru beaucoup. Il a toujours planté. Si... Aujourd'hui, ils ne plantent plus. C'est ça la problématique, c'est uniquement qu'ils ne plantent plus. Mais s'ils plantent, c'est fini, il n'y a même plus de débat, en fait. Et bien donc, ils plantent. Et bien aujourd'hui, aujourd'hui... Mais t'as le droit de prendre en considération aussi qu'il est dans un moment qui est moins bien, il a changé de club, il va dans un club qui sait lui dire non, pour le coup, et là, ça le change. Et là, il ne comprend pas ce qu'il lui a raison. Tiens, parce que tu parles du club espagnol, on a réagi à Real Madrid. La presse espagnole, oui, a réagi. Il ne comprend pas l'absence de Kylian Mbappé dans la sélection des Bleus. L'absence très étrange de Mbappé titre en une, notamment Marca. Le flou autour de la non-sélection de Mbappé interpelle. Touché aussi titre As, en français dans le texte. Oui, 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 avec Mbappé en une. Les explications de déchamps sur l'absence de Mbappé en équipe de France ont été vagues et imprécises. Et inutilement énigmatiques. La non-convocation de Mbappé est très étrange, comment toujours As. Est-ce que, vas-y Séverine, est-ce que tu penses que son comportement est indigne d'un capitaine et qu'il faut sanctionner et lui retirer le brassard s'il revient en mois de mars ? Moi, alors, pour moi, non, il ne faut pas le retirer. Pourquoi c'est trop tard, Hugo ? Et pourquoi il ne faut pas le faire ? Il y a déjà beaucoup de problèmes autour de l'équipe de France. Que ce soit sur le terrain, je pense que le jeu ne plie plus trop aux gens. Il y a une fracture qui est en train de s'opérer, il y a une espèce de divorce entre les supporters et l'équipe de France. Et si, en plus, ça, tu ajoutes un problème, Kylian Mbappé, qui existe déjà, mais si, en plus, tu l'actes en lui retirant le capitana, mais moi, je pense qu'il y a un truc qui va se passer, qui est complètement lunaire. Ça motive tous les autres, c'est plutôt positif. Tu n'es pas là depuis quatre matchs, c'est presque logique, on te le retire, il va le regagner. C'est ton meilleur joueur ? Ben si, je suis désolée, c'est ton meilleur joueur. Pas depuis quelques temps. Ne t'emportes, tu as Kylian Mbappé dans ton équipe, ça reste son meilleur joueur. Oui, mais l'image que tu renvoies aux autres, c'est dur, c'est dur, c'est vrai. Mais ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'étais même étonnée, tu vois, le dernier rassemblement, quand tu as tous les joueurs qui m'ont dit, oui, moi, j'ai les teufs d'un capitaine, etc. Moi, j'étais quand même assez étonnée des discours de Mike Meignan, même de Tchouameni. Et c'était pas Koundé, c'était Koundé aussi qui disait, oui, moi, j'accepterais vraiment bien. Il n'y avait pas Konaté aussi ? C'est Koundé, exactement Konaté. Et qui disait, oui, moi, j'accepterais vraiment bien de prendre ce capitaine-là en tant que capitaine, etc. J'ai les teufs pour, j'ai les épaules pour. C'est quand même assez surprenant comme discours. Donc, ça marque quand même, effectivement, qu'il y a une espèce de décalage peut-être avec les autres joueurs. Mais si tu actes ça en lui retirant le capitaine-là, moi, je pense que, ah non, pour moi, pas. Conclue, Hugo. Moi, je trouve, alors, on fait pas le même sport. Et c'est un sport de rugby, il y a du contact. Et si tu veux, tes partenaires sont obligés parfois de se faire mal physiquement pour toi. Peut-être que dans le foot, c'est un peu moins le cas. Mais quand même, moi, je trouve que laisser des passes droits à quelqu'un en permanence comme ça, dans un groupe. Non, non, mais attends, dans un groupe, ça te détruit le groupe de l'intérieur. Ça te détruit le truc. Mais ça, il fallait faire dès le début. Non, mais attends, alors, OK, je pense que Deschamps s'est trompé depuis la Coupe du Monde 2022. Il a mis, il a trébuché. Non, mais il a trébuché, il lui a donné ou il lui a donné à Griezmann. Derrière, t'arrives à l'Euro. Et pour la première fois, moi, je l'ai entendu dire, je vais mettre un individu avant le collectif. Chose qu'il n'avait jamais dit avant. Avant, c'était toujours, on va pas voir que le joueur s'imprègne du collectif et joue par rapport à notre équipe. La première fois, il a changé son discours avec Mbappé. Il s'est trompé deux fois. Moi, je pense qu'il a le droit de faire un petit rétro-pédalage. Il est encore sélectionneur. Il a la Coupe du Monde dans deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Son boulot, c'est de prendre des décisions. De ce que tout le monde pense. Tu mets le feu, je t'annonce. Exactement. Ben ouais, mais c'est l'huile patron. Tu mets le feu et lui, il se met dans la panade. Ben écoute, il a encore, il a encore, je ne suis pas d'accord. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Ce matin, j'ai envie de parler de Mbappé et d'un petit débat qui existe sur le fait que le mec doit rentrer dans son brassard en équipe de France. Dans ce temps, je donne mon avis dans cette vidéo, je pense que le cas de Mbappé est très épineux. Ce n'est pas rien de le rappeler. Mais non, est-ce que ça nécessite qu'on en vient à ce qu'il rentre son brassard? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je veux remettre dans le contexte. Ça fait deux rassemblements. Mbappé n'est pas pris en prison. Il est capitaine de l'équipe de France. Il y a eu une polémique sur le premier rassemblement où le mec a été flashé à Stockholm alors qu'il était censé être avec ses coéquipiers. Même s'il était blessé, je rappelle quand même que Rodri et Cavaral, qui étaient tous les deux blessés fin de saison, sont quand même allés avec les béquilles encourager leurs coéquipiers. Donc, je suis désolé, mais Mbappé, lui, il pouvait marcher. Donc, il aurait pu être la prison pour que les marches face à Israël et face à la Belgique, si je ne me trompe pas. De toute façon, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Mais il n'y est pas allé. Il ne serait-ce qu'encouragé le sien, encourager ses coéquipiers. Il n'y est pas allé alors qu'il aurait pu montrer son rôle de capitaine en étant là dans les vestiaires, à les motiver, en étant là dans les gradins, à les motiver. C'est comme ça qu'on sent un capitaine. C'est comme ça que le capitaine montre de l'engouement envers ses coéquipiers et envers son pays. Mais il était flashé dans une ville en Suède, non loin d'une boîte où il a été, avec une polémique qui s'en est suivie. Je ne reviendrai pas dessus, mais c'est juste pour constater que là, déjà, ça a commencé à sentir l'heure aussi. Maintenant, cette convocation, il n'est pas non plus là. Qu'est-ce que ça veut dire ? En plus, il y a des rumeurs comme quoi Mbappé voudrait commencer à choisir ses matchs. Déjà, c'est scandaleux qu'un capitaine décide de ses matchs. Moi, je n'avais jamais vu ça. On a suivi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. À aucun moment, ces joueurs-là n'ont manqué de respect à leur sélection. Tout ballon d'or qu'ils étaient. Mais Mbappé, pas de ballon d'or, rien. Certaines coupes du monde, mais une coupe du monde que tu n'aurais pas gagné tout seul parce qu'il y avait un peu d'écrissement, des Kante, des Pogba qui étaient tout feu, tout flamme. Donc, cette coupe du monde-là ne lui revient pas. Mais il n'a pas le droit aujourd'hui de choisir les matchs où il va jouer, de choisir quand il vient parce qu'il veut se concentrer sur le Real Madrid comme si ça marchait. Parce que je suis désolé, mais depuis le début de saison, Mbappé n'a pas encore sorti un match référence au niveau qui est attendu. Donc, d'où il va sortir que moi je veux jouer tel match, je ne veux pas jouer tel match. Sincèrement, je trouve ça affligeant. Personnellement, je trouve ça affligeant. Et je me demande, même si c'est nécessaire encore qu'il garde ce brassard, du moins je me demande, je me demande. Pour moi, on devrait passer ce brassard à Mike Mignon parce que voilà un mec qui répondra toujours présent à l'équipe de France. Il a un certain âge, il est charismatique, il est vaillant, il est présent parce qu'un capitaine doit être présent. C'est la présence d'un capitaine qui est primordiale. Hugo Lloris n'était pas le plus vif des capitaines, il n'était pas le plus motivé, le plus agité, mais il était présent. Un capitaine, ça se doit d'être déjà présent. C'est la moindre des choses. Franchement, quand on parle de capitaine, c'est d'être présent. Tu dois être là pour tes coéquipiers. Tu dois être toujours à disposition. Tu dois souvent les rencontrer, parler avec eux, les motiver, voir s'ils ont des problèmes. Essayer de résoudre les problèmes, que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires et même dans leur vie. Pourquoi pas ? C'est comme ça qu'on se fait aimer, non seulement de ses coéquipiers et même d'un pays. Il faut être présent, mais il n'est pas là. C'est quoi ce capitaine qui n'est pas présent ? Non ? Et comme l'a été dit dans cet extrait, Mbappé, il veut les honneurs, mais il n'est pas capable d'assumer le travail qui va avec. Il n'est pas capable d'assumer ce travail. Il n'est pas capable de s'imposer en tant que capitaine devant les médias. Il ne trouve plus les mots qu'il doit dire. Il n'a plus la patience. Il n'a même plus l'envie d'assumer son rôle de capitaine. Mais il veut quand même être capitaine parce que c'est prestigieux, parce que ça lui donne de la visibilité et tout. Mais non, je suis désolé. Mais non. Donc, pour moi, il ne mérite pas. Il ne mérite plus. Il n'a même jamais mérité le bassin de capitaine en équipe de France. Je suis désolé. Ingressement ne le méritait, mais largement. Un match mignon le mérite largement. Et je tiens à mentionner une petite chose. Ce n'est pas forcément le joueur le plus fort de l'équipe qui doit être capitaine. Petite mention spéciale. Ce n'est pas le joueur le plus fort de l'équipe qui doit forcément être capitaine. Ça peut être un joueur qui a juste du charisme, qui a juste de l'éloquence, qui sait motiver les troupes. Il n'a pas forcément besoin d'être le plus fort. Alors, généralement, les capitaines sont les défenseurs parce que, bon, les défenseurs sont des joueurs mesurés, charismatiques, qui ne sont pas trop dans la fantaisie et tout. Parce que, généralement, les attaquants sont trop fantaisistes, sont trop à fleur de peau et tout. Un peu comme Vinicius ou Neymar et tout. Donc, moi, déjà, j'ai des préférences pour des défenseurs. C'est-à-dire à partir du milieu de terrain jusqu'au gardien. Voilà ce que je préfère comme des... Quand je dis milieu de terrain, c'est à partir du milieu de relayeur. C'est-à-dire milieu de relayeur, milieu central, milieu défensif, défenseur et gardien. Voilà ce que j'aime bien voir, capitaine, parce que c'est ceux qui ont souvent la mesure et le charisme. Quand on parle de Cafou, quand on parle de Puyol, voilà, ça respire le charisme, ça respire les capitaines, en fait. Et je suis désolé, je me parle de Mbappé, je suis désolé, ça ne respire rien du tout. À la rigueur, on ne peut pas vous donner un Mike Mignon. Vraiment, je préférerais qu'on le tende encore à... Qu'il reste même dans cette équipe. Qu'il reste encore là, tous ces mecs-là sont des genoux, sont des nouveaux dans l'équipe. C'est compliqué, c'est vrai. Tu vois, Mbappé, il a la mesure, il est éloquent. Mais ce n'est pas suffisant, tu vois, Mbappé, je suis désolé. Tu vois, Mbappé, ce n'est pas suffisant. Donc pour moi, il n'y a que Mike Mignon. Tu pourrais vraiment assumer ce statut de capitaine-là. Ou encore Ferland Mendy peut-être, mais je suis désolé, Mbappé, ça ne va pas du tout. En tout cas, dans les commentaires, dis-moi, si tu penses que Mbappé serait un très bon capitaine, et s'il fait bien son travail en tant que capitaine, ou alors penses qu'il mérite que le brassard le soit retiré, je serais ravi de commenter et de répondre avec toi à cette question très très épineuse. J'espère que la vidéo t'aura plu, du moins ce podcast. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada